Phare de lumière, janvier 2017 Les quatre grands changements de 2017 Salutations chers êtres humains, je suis le gardien du temps. Je vais entrer dans votre notion de temps, afin de toucher vos cœurs, de vous rappeler qui et ce que vous êtes. Je vais aussi vous rappeler d'où vous venez. Bon, je commence par dire que vous êtes des voyageurs de l'espace. Cependant, en ce moment de votre temps linéaire, vous êtes bien installé sur la planète Terre et vous faites de grands changements. Vous faites tellement de changements incroyables, à un point où il nous est parfois difficile de vous suivre. Aujourd'hui, nous parlerons un peu ce qui va se passer au cours de l'année 2017. Au cours des premiers mois, vous vous sentirez un peu plus calme, ce qui vous a manqué pendant un certain temps. D'une certaine façon, c'est le calme avant la tempête. Chers êtres humains, nous vous rappelons que la plupart des changements ne peuvent pas arriver dans un milieu où rien ne se passe. Un vrai changement laisse une ondulation dans son sillage. N'ayez pas peur, car c'est la raison principale pour laquelle vous êtes venus sur Terre. Nous sommes là. Beaucoup d'entre vous sont venus vérifier si la Terre était le bon endroit pour l'enrichissement de vos âmes. Eh bien, vous êtes dans le feu de l'action des grands changements qui peuvent les enrichir. Bien sûr, la plus grande peur est, que se passera-t-il si vous échouez ? Échouer est un mot tellement effrayant. Que se passera-t-il si vous ne pouvez pas accomplir ces choses ? Eh bien, c'est le sujet principal de notre message. Nous commençons par vous dire que nous sommes toujours près de vous, que nous regardons par-dessus vos épaules, et que nous essayons de vous aider à comprendre les indices qui sont devant vous, peu importe l'endroit où vous êtes, sur cette planète. Nous pourrions dire que nous sommes comme des parents qui regardent leurs enfants, qui jouent à toutes sortes de jeux, mais qui gardent un œil sur eux, afin de leur éviter de se blesser inutilement. Les enfants aiment explorer, ceci crée des situations qui leur permettent d'apprendre à mieux jouer et de comprendre que ce n'est qu'un jeu. Sachez que vous n'êtes pas en danger, même si des changements majeurs vont probablement se réaliser au cours des deux prochaines années. Un grand changement d'énergie se produit à chaque période de trois à quatre années. Cela bouscule beaucoup de monde, car il leur semble que cette période d'adaptation est trop courte. Nous vous suggérons de prendre votre lumière divine et d'illuminer vos vies. Ensuite vous pouvez l'ancrer dans la Terre. Toutefois, vous aurez quelques défis à relever. En 2016, vous avez eu un changement majeur le 27 septembre, avec une vague d'énergie qui a fait son apparition. Vous ressentez qu'il allait se passer des choses au cours desquelles vous aurez des défis à relever. En fait, vous avez vu la vague gravitationnelle qui avait été prédite par Einstein. Ces événements vous aident à élever vos vibrations. Oui mais, au cours de l'année 2017 il y aura quatre vagues. Ne vous en faites pas, car vous êtes bien préparés. Vous pourrez gérer ces vagues sans que le drame s'installe dans vos vies. Quatre vagues de changements vibratoires. Pouvez-vous voir les changements qui sont à venir ? S'ils s'en viennent, c'est parce que vous êtes actif. Vous progressez et votre planète est en évolution. L'humanité a élevé son niveau de conscience, comme jamais auparavant. Vous avez les capacités d'atteindre une conscience spirituelle qui vous permettra de toucher votre divinité intérieure. Beaucoup d'entre vous ont des peurs qui sont profondément racinées. Elles proviennent des expériences de vie dites antérieures. Vous avez progressé, mais vous avez dû faire face à de grandes résistances. Vous avez parfois été condamnés à mort. Nous savons qu'il vous est difficile de comprendre et d'accepter ces faits. Toutefois, avec les grands changements que vous avez effectués, vos vies ne sont plus en danger. Pourquoi ne pas commencer par épurer ces anciennes peurs ? Ensuite, vous pourrez diffuser vos lumières à la population qui subit les peurs propagées par les grands médias mondiaux, sur Internet, etc. Ces énergies obscures lutent pour leur survie. Donc, elles essaient d'affoler la population. Votre lumière, votre paix intérieure et votre bienveillance vont influencer la population. Elle va probablement commencer par créer sa propre réalité, au lieu de celle qui est appliquée par défaut, par les marchands de peur. Nouvelles opportunités Parmi vous, il y en a qui planifient à l'avance. Ils font des projections sur leur vie, leurs entreprises, et où ils vont être dans cinq ou dix ans. Très peu de personnes planifient à l'avance sur un plan personnel ou spirituel, mais vous avez cette capacité maintenant. Vous avez la possibilité de décider qui vous serez, au cours des prochaines années. Vous avez maintenant la possibilité de vous placer dans la meilleure position, au sein de la vague, avec de nouvelles opportunités que vous n'avez pas eues auparavant. Il y aura du chaos, car le rythme est rapide et les êtres humains ont un peu de difficulté à gérer les changements. Des choses que vous aviez l'habitude de faire de telle manière, vont soudainement devoir être faites d'une manière totalement différente. Des vagues d'énergie s'en viennent, et elles vont élever les vibrations. La première devrait arriver au cours des deux premières semaines du mois de mars. Ces vagues vont interférer les unes avec les autres, dans une certaine mesure. Cela provoquera un peu de changements dans la chronologie. Donc, en ce moment, il nous est difficile de prédire les dates exactes des trois autres. Cependant, vous êtes sur la liste de réception de ces quatre grosses vagues énergétiques, au cours de l'année 2017. L'entraide Il y a environ deux ans, un événement a mis des choses en mouvement. Des lignes de temps où chronologie se sont croisées. Ce fut un événement assez important. Il faisait suite à un autre événement assez important, qui s'est réalisé un peu avant 2012. Les quatre événements qui s'en viennent vous offriront des opportunités. Vous pourrez progresser rapidement. Oui mais... Que se passera-t-il avec ces chers êtres humains, qui ne feront pas cette progression ? Eh bien, voilà la raison pour laquelle il y a un grand nombre de phares de lumière, qui sont en incarnation sur Terre, en ce moment. Vous aurez l'occasion d'aider ces chers êtres humains. S'il vous plaît ne les jugez pas comme étant bons ou mauvais, parce que vous reniez votre propre énergie quand vous agissez ainsi. Il suffit d'observer et de comprendre que l'humanité évolue actuellement à un rythme X, pour ainsi dire. Si vous voulez que le rythme s'accélère, il faut aider les êtres humains qui évoluent plus lentement. En outre, ces quatre changements vibrationnels ont des objectifs spécifiques. Permettez-nous de vous l'expliquer. Depuis quelques années, vous vivez des expériences que vous n'avez jamais vécues, au cours de toutes vos vies antérieures sur Terre. Auparavant, vous auriez probablement quitté la planète. Ensuite, vous sauriez peut-être aller coloniser une nouvelle planète, sans utiliser des navettes spatiales. Ce sont vos corps spirituels qui auraient voyagé jusque-là. Vous avez déjà habité sur la planète Mars. En ce moment, vous habitez sur la planète voisine de Mars. Si vous pensez que c'est intéressant, vous aimerez la suite de l'histoire. Bientôt vous commencerez à découvrir beaucoup plus, parce que, maintenant, la planète Mars pique votre curiosité. Vous y découvrirez beaucoup de choses qui se rapportent à votre histoire. Toutefois, elles ne sembleront pas toujours sensées, si vous les interprétez selon le royaume physique actuel. Chers êtres humains, n'oubliez pas que vous êtes d'abord et avant tout, des êtres âmes et esprits. Ensuite, vous êtes des humains. La réunion et l'harmonie des trois corps âmes et esprits créent de grandes opportunités de changement. La vague de turbulence et de désordre. Avec tous ces changements incroyables, l'humanité a progressé. Cependant, elle est actuellement dans une vague de changement, qui cause de la turbulence et du désordre dans tous les aspects de l'humanité, c'est pourquoi il y a une réapparition de la séparation sur Terre. La bonne nouvelle est que, avec les quatre grands mouvements qui auront lieu en 2017, vous pouvez commencer à réunifier et harmoniser ces aspects de l'humanité. Si vous maintenez le rythme, cette vague sera terminée d'ici deux à trois ans, selon nos prévisions. Ceci va entraîner un revirement complet de cette situation de séparation. Profitez de votre séjour en incarnation, car cela va valider la compréhension de votre propre pouvoir de création. Commencez à créer pour vous-même. Vous êtes des êtres créateurs, mais cela signifie-t-il que vous devez créer un ensemble de règles différentes pour tous et chacun ? Non, puisque vous créez seulement pour vous-même. Commencez par créer votre plus grand rêve, et intégrer cette énergie dans votre être. Beaucoup de gens ferment leur cœur et se protègent contre la colère et la densité qu'ils ressentent autour d'eux. Nous vous invitons à saisir cette opportunité pour aller dans la direction opposée. Ouvrez vos cœurs et créez ce qui vous passionne. Ensuite, ancrez cette nouvelle énergie lumineuse, car elle sera utile, en ces temps où il y a encore beaucoup d'obscurité. Chers êtres humains, soyez audacieux et confiants, au lieu de verser dans la peur de cette vague. Manétisez l'énergie luminose de votre home, chaque fois où l'occasion se présentera. Cette énergie lumineuse est composée de photons, et elle sera bénéfique pour vos corps physiques. Il s'agit essentiellement d'apprendre comment l'énergie se déplace, afin que vous puissiez consciemment vous remplir de lumière. Vos corps se sont adaptés lentement, au cours des sept dernières années, afin de porter plus de lumière. Cette lumière a des effets étonnants dans le monde autour de vous. Des temps nouveaux sont à venir. Lorsque ces quatre grands changements seront réglés, digérés, assimilés et ancrés, une porte proverbiale va s'ouvrir sur une compréhension de la multidimensionnalité et de votre esprit divin. Nous essayons d'utiliser des mots qui conviennent à vos vérités individuelles, des mots qui touchent le langage universel des cœurs. Vous savez qui vous êtes et nous vous honorons pour le beau travail que vous effectuez. Embrassez ces quatre mouvements qui se présentent, car ce sont des opportunités incroyables. Sachez que c'est la raison pour laquelle vous êtes revenus ici, sur Terre. Continuez votre travail divin. Nous vous saluons honorablement, et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous-mêmes. Chaque être humain fait partie du tout en un. Profitez de votre séjour en incarnation. Espavo. Le groupe. Le mot espavo est un salut lémurien qui signifie « merci de prendre ou de reprendre votre pouvoir inné ». Vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, mais rien ne doit être modifié. Je le fais gratuitement, mais j'aimerais bien que ma demande soit respectée.